Nous venons d'organiser une rencontre avec l'ensemble des partis politiques et des confesseurs religieuses dans l'objet de poursuivre les invités que nous avons commencées du 28 avril 2021 sur le thème « Se souvenir et bien qualifier les événements de 1972 ». C'est une suite de conférences, nous avons déjà fait trois conférences. Bientôt, ce vendredi, nous faisons la quatrième et le 25 juin, nous allons faire la cinquième. Après, nous allons évaluer pour voir si nous pouvons continuer à faire d'autres conférences. Je voudrais rappeler d'abord l'objectif de ces conférences, c'est d'abord de permettre à toute personne, tout Burundi, de dire ce qu'il sait sur les événements de 1972, d'appeler les présumés auteurs qui existent encore, d'appeler les victimes, de dire la vérité, rien que la vérité sur les événements de 1972, afin de nous permettre de bâtir un Burundi de paix où toute la couche de la population vive en harmonie. Parler des événements de 1972, ce n'est pas pour punir les auteurs, mais plutôt c'est pour dire la vérité, connaître la vérité et avancer vers la réconciliation. Dès lors du déroulement de l'activité, nous avons constaté qu'ils ont été très intéressés, auprès qu'ils ont promis de nous fournir leur appui, que ce soit au niveau de leurs fidèles, que ce soit au niveau de leurs sympathisants. Et nous avons demandé plutôt de continuer ce genre de dialogue, jusqu'au niveau des collines, pour qu'il y ait appropriation de toutes les couches de la population. Et nous nous réjouissons alors d'avoir réci un soutien de ces différentes personnes que nous avions invitées. Vous savez, les politiciens ont un rôle très important à jouer, les confessions religieuses ont un rôle très important à jouer. Ce sont des personnes qui reçoivent des doléances de toute la population et à qui la population s'adresse plus que même nous les responsables. Alors si nous trouvons un appui de ces gens-là, nous sommes très persuadés que notre émission va aboutir.